... Alors, c'est vrai qu'il faut annoncer le menu. Alors le menu, ça sera le suivant. D'abord, indépendamment des présentations formelles, il y a des présentations de cœur. Je vous mets mon cœur sur la table, il est à vous. Donc c'est Pierre qui va commencer. Si tu acceptes, je me méfie. Parce que c'est un personnage bizarre, quand même. Moi, je suis très propre sur moi, carré, mais les artistes, ce n'est pas pareil. Alors ensuite, c'est moi qui vais me présenter. Alors là, ça va être très ennuyeux, parce que je ne suis pas cuisinier, et dans le fond, je pense qu'ici, tout le monde s'intéresse à la cuisine. Alors, c'est ça la question. Alors ensuite, on va aller jusqu'à un certain point qui s'appelle la cuisine moléculaire, on va dire. Et là, la cuisine moléculaire, c'est des kits, on fait des perles d'alginate, des machins. Ça, c'est pour les vieux. Donc je m'arrêterai là. Et puis alors, Pierre, lui, il ne fait pas de cuisine moléculaire. Enfin, il vous le dira, je pense un peu, tu le diras. Je vais le dire. Et donc, il fera quelque chose qui est du pire gagné. Et d'ailleurs, c'est difficile à décrire. Il n'est pas prêt encore. C'est difficile à décrire, parce que... On n'est jamais prêt, je sais très bien. Oui, on est très prêt. Alors ensuite, je reprendrai la parole, donc désolé pour vous, mais quand même, il en va de l'avenir de l'alimentation humaine et d'un bouleversement de la cuisine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous croyez que ces machins-là, c'est bien, qu'il y a les pommes, les carottes, les machins, que c'est bon pour la santé, que c'est du naturel, c'est des conneries. Il y aura demain la cuisine, note à note. Enfin, c'est ce que je vais dire, moi. Alors, moi, je vais tempérer ça, bien sûr. Oui, évidemment. Et puis alors, après... Mais du coup... Non, d'abord, avant de commencer, je voudrais dire que je suis très heureux de pouvoir m'exprimer en français à l'autre bout de l'Atlantique. C'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Cela dit, c'est ambigu, parce que Paul a dit que j'étais français, mais moi, je suis alsacien, ce qui est quand même difficile. Alors, et puis pour... Pensez, pensez, pensez global, vivre local. Et puis ensuite, donc, Pierre Cuisine, parce que ça, c'est... Alors, très honnêtement, il ne sait pas ce qu'il va vous faire. Non, oui. Non, mais ce n'est pas une blague. Il y a des trucs ici, et il ne sait pas. C'est pas ? Non, non, du tout. Non, mais sérieusement. D'abord, je voudrais vous présenter Michel Nave, qui m'accompagne depuis 32 ans. Donc, il a connu tous mes... Ouais, ouais, ouais. Regardez le Paul Bleu Blanc Rouge, un des meilleurs ouvriers de France. Il a accompagné tous mes délires, toutes mes interrogations, toutes mes certitudes, et toutes mes angoisses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Michel est souvent le lien entre Hervé et moi, parce qu'il a un peu plus de temps, il pose des choses, effectivement, ses qualités techniques lui donnent la possibilité de, justement, de bien peser, bien compter toutes ses interrogations d'Hervé, qui parfois m'assaillent. Le note à note, c'est quelque chose d'extraordinaire, que j'ai du mal encore intégré. Mais moi, parce que je sais qu'Hervé va beaucoup en parler, moi, ce qui m'intéresse, je suis conne tout le monde, et ça, depuis le début que je cuisine, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'on va manger demain ? Parce qu'il y a des problèmes, aujourd'hui, qui sont posés. La surpopulation, les problèmes écologiques, et je ne suis pas un écolo, je suis simplement un citoyen du monde qui, justement, a mis de l'artistique dans son travail pour donner du sens à mon travail, donc à ma vie. Donc, le note à note, ça va être sans doute, c'est pas sans doute, ça va être la solution de demain. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, dans l'accompagnement d'Hervé, ce n'est pas que le jeu d'une nouvelle trouvaille pour mettre dans nos restaurants. C'est beaucoup plus fondamental. Et comme Hervé est un chercheur, effectivement, ça semble toujours un peu, parfois, nébuleux, un peu compliqué, un peu... presque agressif, parce que c'est agressif dont il parle, mais demain, effectivement, le beau poulet, le beau turbo, il y en aura encore un peu, mais ça coûtera une telle fortune. Et aujourd'hui, Hervé, en fait, s'occupe de la planète et de qu'est-ce que nous mangerons demain. Et c'est une question très importante, et c'est des gens comme Hervé qui vont pouvoir répondre à ces questions. Oui, mais Pierre, là, tu ne fais pas ce qu'on avait dit, parce que tu avais dit que tu devais te présenter. Voilà. Ça y est, je me suis présenté. Non, mais tu devais tailler des trucs. Ah oui, oui. Alors, oui, lorsqu'on a commencé à parler avec Hervé, en fait, une des choses qui m'a marqué en cuisine, c'était effectivement, lorsque j'ai commencé à la cuisine pour moi, c'était la pauvreté de la réfection culinaire. Et quand, par exemple, vous voyez la découpe... Ah, mais si ça revient, ça revient là-dessus. Lorsque vous coupez, par exemple, lorsque vous coupez une carotte comme ça, bon, déjà, là, il y a un geste culinaire. Si ensuite, vous la coupez... Voilà, alors, j'ai perdu un petit peu de dextérité avec l'âge, mais, voilà, voyez... Mais tu rigoles en disant ça ou pas ? Je rigole, oui. Je ne rigole pas, non, 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 c'est sérieux. Ah bon ? Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, par exemple, ça, vous voyez, là, déjà, on a déjà deux découpes. Si, par exemple, on fait ça, on obtient encore autre chose. Voilà. Donc ça, c'est une chose que je n'ai pas analysée au départ lorsque j'ai commencé à cuisiner, mais, effectivement, la façon de couper va déjà... Par exemple, ça, vous avez un économe, là, vous faites déjà... Eh bien, c'est autre chose. Vous voyez ? Là, c'est un... Attends, attends, Pierre, je ne suis pas sûr de comprendre. Parce qu'on lui a fait traverser l'Atlantique pour nous montrer comment tailler des légumes, c'est ça ? Non, pas commenter des légumes. Non. Parce que je sais que ça fait autre chose. L'autre chose en termes culinaires, en termes de goût, en termes de résultats. Lorsque l'on cuit un poireau, après, on va passer aux travaux pratiques, on va bien sûr faire une vraie recette, mais lorsque vous... Si vous cuisez ça comme ça, vous obtenez un type de texture. Si ensuite, ce poireau, vous l'émincerez en filaments, vous obtenez complètement autre chose. À la limite, ça peut se servir cru. Donc ça, si Michel, vous commencez à couper le poulet, éventuellement... Voilà. Pourquoi vous coupez le poulet ? On va le cuisiner. Ah, quand même. Voilà. Non, on va le cuisiner, puis surtout, on va appliquer ce qu'on vient de vous montrer, à savoir que les découpes, elles sont très importantes. Quelle taille tu fais ? Je m'en fous de la taille. Ah bon ? Non, mais il est... Non, mais je... Ouais, mais moi, je suis... Imagine que je suis jeune cuisinier, je veux apprendre. Quelle est la règle que je dois retenir ? La règle, c'est d'être curieux. Donc, je vais prendre, je goûte, quoi. Oui, mais avant de goûter, ce n'est pas l'enjeu. Avant de goûter, c'est avoir cette matière première et qu'est-ce que je peux en faire et comment puis-je la mettre en scène ? Vous voyez, par exemple... On va d'abord faire un tout petit peu de lénage avant de continuer. Ouais. Alors, vous voyez, moi, je prends beaucoup de soin pour essayer d'annoncer la couleur, dire à l'avance ce qu'on va voir, mais là, après, on est baladé. On va où, là ? Je ne sais pas. Je me contente, pour l'instant, de faire des découpes. Mais quand tu es au restaurant, on te fait pareil ? Oui. Oui. Je le fais mentalement. Ça veut dire quoi ? Lorsque j'imagine un plat... D'abord, c'est le... Ce qui me guide, c'est le plaisir... de trouver une espèce de chemin qui va amener... Et c'est là que peut-être le chemin nous sépare avec Hervé, puisque moi, j'ai connu Hervé ma petite révolution culinaire, je l'avais déjà entamée depuis 15 ans. C'est que je pense que les produits, il ne s'agit pas de les restituer bêtement. Il s'agit de... Vous voyez, déjà, j'ai au-dessus de moi l'odeur du pamplemousse. Donc déjà, déjà, ça me donne des... Ça me donne de l'appétit. Tu sens vraiment ? Ah oui, 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 oui. Clairement, oui. Donc, vous voyez, là, déjà, vous voyez, j'ai... Pour moi, le pamplemousse, c'est des petits sacs qui contiennent du pamplemousse et qui sont collés entre eux. Eh bien, je m'en fous un peu de ça. Non, je m'en fous un peu, mais il n'empêche que vous, étudiants, vous devez le savoir. Parce que moi, j'ai eu... Enfin, tous les gens de ma génération, même Michel, qui est un peu plus jeune que moi, on a eu un enseignement qui était nul parce qu'on nous a donné des gestes et une espèce de savoir-faire qui était empirique, qui n'était pas réfléchi. On peut le dire qui était bête. Par exemple, aujourd'hui, tous les deux cuisines, moi, j'ai pris ça d'hervée il y a 20 ans, oui, il y a 15 ans, ça allait poivrer. Non, le poivre, toujours à la fin. Le poivre, c'est comme du thé. Le poivre, c'est un produit vivant. Le poivre, c'est un produit extraordinaire. Il y a des dizaines de poivres et de piments. On le met toujours à la fin et là, le poivre va garder sa fraîcheur, sa vraie saveur. Moi, Pierre, ce que je propose, c'est qu'on ne nous croit pas. C'est-à-dire, tu vois, si je dis il faut le mettre à la fin ou il faut le mettre au début, on doit, il faut, je ne veux pas en entendre parler, ni Dieu, ni mettre. Moi, je prends une casserole, je prends du bouillon, je la divise en deux. Dans une, je mets du poivre, je cuis 10 minutes. Dans l'autre, je mets le poivre à la fin, je goûte et je vois qu'à la fin, c'est plus frais, c'est un peu mentholé. J'entends bien. Et donc, je dis, il faut faire les balips, quoi. Non, mais moi, oui, mais attends, si je t'écoute, il me faut 10 ans pour cuire des raies qu'au vert, quoi. Donc, c'est pas... Mais s'ils sont bons. On va dire que tu es payé pour ça. Moi, je suis payé pour rien du tout, d'ailleurs, vu que c'est moi qui me paye. Non, j'ai la chance d'être indépendant. Non, l'enjeu, l'enjeu, et c'est là, mais c'est là que nos mondes sont extraordinairement complémentaires. Bon, l'enjeu, c'est le plaisir, c'est l'émotion, l'émotion, très important. Et c'est ce fameux mot qu'on a mis en avant que je n'ai jamais vu en cuisine quand j'étais gamin, le mot amour. On doit faire plaisir aux gens, faire plaisir aux gens. Alors, j'ai traité un moment de mousse, vous voyez, déjà on a... Là, on a un plat, là, on a un plat, et puis après, je veux juste... Petite chose, pamplemousse, vous voyez, on dit... Voilà. Non. On dit quoi ? On dit, voilà, faire ça, vous voyez. Bon, ça m'énerve, ça. Levé suprême. Ça t'énerve. Ça, ça m'énerve, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, pamplemousse, c'est ça. Et là, il y a un geste extraordinaire. Et là, déjà, le pamplemousse, il a une autre vie. Et là, justement, ça rejoint ce que tu dis, c'est fait de petits sacs. C'est petits sacs qu'au lieu de les exposer, on les respecte. Et du coup, la planche, tu remarques, il n'y a pas de jus. On a gardé... Quand même. Très, très peu. Bon, l'introduction, c'était ça. D'accord. Bon, maintenant que... Alors, mon introduction à moi, si je peux récupérer le PowerPoint, c'est... Il faut que je m'explique un peu. Alors, ça, ce plat-là, je l'expliquerai juste après. Donc, vous savez, quand on arrive, on dit bonjour, ça va ? Alors, il faut une carte de visite. Moi, je n'ai pas de carte de visite parce que je reviens du Japon. Voilà. Alors, ma carte de visite, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est de la cuisine. Mais derrière, voilà ce que je vois moi. Ça, c'est une gelée de gélatine. Et c'est fascinant parce que... Tu as déjà vu cette photo, Pierre ? Regarde. Une gelée de gélatine. Tu l'as vu ça ? Je l'ai vu hier, oui. Ça, ça veut dire que si on met... Non mais c'est sublime. Ah, c'est sublime, oui, absolument. Ça veut dire que si on met en haut un composé qui a du goût, il va cheminer et finalement, il aura du goût partout. Alors, en réalité, regardez celui-là. Je ne sais pas si tu as vu cette photo-là. Ça, c'est une photo qui, un jour, m'a sauté au visage. C'était dans ma poêle à la maison. C'était une viande qu'on grillait. Alors, en fait, on... Merveille, c'est du riz de veau, ça. Pardon ? C'est du riz de veau, non ? C'est un riz de veau. C'est de la tente de tranche. D'accord. Ouais. Moi, Michel, je pense que c'est du riz de veau. Non ! Je l'ai cuisiné moi-même, je sais. Alors, je cuisinais ça, un jour, et moi, ce que j'ai vu derrière, c'est la chose suivante. Voilà ? Voilà ce que je vois, moi. Non mais c'est pour ça que c'est difficile de se parler avec Pierre parce que lui, il voit la cuisine, enfin, il pense de l'émotion, de la moitié, moi, l'émotion, je n'en ai rien à taper. Enfin, si, en quelque sorte, mais pas quand même pas pareil. Et puis, voilà, là, vous voyez, ça s'appelle des gels. Alors, on aura le temps d'y revenir, mais c'est des gels qui n'existaient pas. Et du coup, du moment où on les pense, ils se mettent à exister. Et s'ils existent, ils peuvent venir en cuisine. Alors, tout ça s'appelle la science. Alors, la science, c'est un mot qui est compliqué parce que les scientifiques, physiciens, chimistes, ont confisqué le mot science. Dans le temps, il y avait des livres « La science du maître d'hôtel » ou « La science du cuinier », ça veut dire savoir. Mais ce n'est pas pareil. Nous, on veut aller comprendre ce qui se passe. Alors, on cherche les mécanismes des phénomènes. Par exemple, un bouillon de carottes. Un bouillon de carottes, vous mettez des carottes dans la flotte, ça change de couleur, ça change d'odeur, ça change de goût. Eh bien, ce ne sont pas les pigments des carottes qui font la couleur du bouillon. Donc ça, ça m'intéresse bien. Et la science, c'est un truc qui, alors, ne lisez pas tout, c'est le truc en rouge. Un, des manips, c'est pour ça que je te disais là, des manips. Deux, des calculs. Et c'est un bonheur. L'image de foot à la télé, ça me gave. C'est du terrorisme, le hockey, le truc, le machin. Moi, je veux des équations différentielles pendant le week-end. Et puis, on calcule. Il y a une méthode. Alors, la méthode de la science, c'est un truc, quand vous entendrez à la télé démontrer scientifiquement, vous pouvez être sûr que c'est des conneries. La science, elle ne démontre rien. Elle regarde le phénomène, par exemple, le ciel est bleu, et on se dit, parce qu'en plus, je suis payé, moi, par l'État français pour me balader dans le monde et dire, mais tiens, le ciel est bleu, mais pourquoi il n'est pas rouge ou jaune ou vert ? Il est bleu. On mesure comment il est bleu, parce que bleu, ça ne veut rien dire. Une fois qu'on sait comment il est bleu, on obtient plein de nombres. Alors là, c'est le bonheur, parce que c'est mieux que du machin. Ensuite, on va chercher ce qu'on appelle des lois. Et les lois, ça correspond à des mécanismes. Pourquoi ? Alors tiens, Pierre, regarde ça. Il ne regarde pas. Tu vois, ça, on a envoyé dans du lait une petite lumière blanche, un petit faisceau blanc, sur le côté. C'est-à-dire, si on envoie le lait comme ça, le faisceau-là, si on se met sur le côté, on voit du rouge, comme le soleil couchant. Si on se met en face du faisceau, pardon, c'est l'inverse, on voit du bleu. Et du coup, le ciel est bleu, si on se met perpendiculairement, si on se met en face de la lumière, on voit du rouge, parce que la lumière n'est pas absorbée pareil. Alors, à quoi ça sert ? Peut-être que si on avait des jeux de lumière au restaurant, en éclairant une émulsion, c'est-à-dire un lait, un pastis, etc., on pourrait produire du rouge ou produire du bleu. Tu penses que tu pourras faire quelque chose ? Quand je ne réponds pas, c'est que je réfléchis. Oui. Parce que notre affaire, elle n'est pas minutée, structurée. nos interrogations, lorsqu'on se rencontre, elles sont du même ordre. Hervé me provoque, je ne comprends pas tout, ça fait son chemin, et puis il y a plein de choses qui sont entrées très naturellement dans notre univers. Non, moi, juste opposer ce que tu dis là, c'est que je ne suis pas dans une démarche, je dirais, d'objet qui... Je n'ai pas envie de faire le... Pour moi, aujourd'hui, plus que jamais, le chaud, il est au centre de l'assiette, c'est le goût, le goût, le goût. Alors après, il y a des choses... On ne peut pas... Chaque homme, chaque cuisinier porte en lui une sensibilité. Il y a par exemple un type qui s'appelle Paul Paré, aujourd'hui, à Shanghai, qui a, en plein dedans, qui a créé une espèce de salle avec multi-sensorielle fonctionnelle, avec des images, des odeurs, mais moi, ce n'est pas bonne histoire. Mais on ne peut pas l'éviter parce que regarde, je vous invite à tous... Ferme les yeux, s'il vous plaît. Pierre, ferme les yeux. Non, j'en vois qui ont les yeux ouverts. Maintenant, dites le mot à voix haute le mot citron. Tensez un citron jaune devant vous. Vous dites citron maintenant. Voilà. Maintenant, par la pensée, vous le coupez en deux, votre citron. Ça y est, vous l'avez ? Oui. Pierre, tu l'as ? Oui. Maintenant, vous allez croquer dans le citron. Eh bien, vous avez de la salive dans la bouche. La salive, c'est un milieu tampon, c'est-à-dire qu'il protège l'acidité. Si vous buvez un vin un peu acide, un vin blanc, je ne sais pas quoi, vous le buvez, il est acide. Si maintenant, au lieu de le boire tout de suite, vous pensez à citron et vous le buvez, il sera moins acide. Et donc, les mots sur la carte, ils sont importants. Parce que si tu lis citron, tu es déjà en train de te protéger la bouche contre l'acidité. Alors du coup, c'est du même ordre que ça. Ce n'est pas tellement l'expérience multisensorielle où il y a des pétards, des machins. Non, non, non. Bon, alors je continue. Alors, donc justement, mes questions, mes questions, mes interrogations un peu bêtes permettent Hervé de venir à mon niveau et d'expliquer ça. et là, je comprends. Et effectivement, ça, c'est très intéressant. Alors du coup, nous, on cherche des, on a des théories et les théories sont toutes fausses. C'est-à-dire que la science produit des théories fausses. Donc, on ne peut pas les démontrer. On peut chercher en disant si j'ai ma théorie, alors je dois avoir quelque chose. Je fais une expérience et j'espère que je vais pouvoir montrer que j'avais tort. Parce que de toute façon, ma théorie est fausse. Donc, quand vous êtes en train de démontrer scientifiquement, c'est faux. Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Alors du coup, nous, on est beaucoup plus, au labo, une paillasse, c'est un truc qui est aligné au millimètre. Parce que, imaginez qu'il y a de l'acide cyanhydrique, on passe à côté, il se renverse. Moi, ça, c'est interdit au labo. Une bouteille à moins de 20 cm du bord, si c'est de l'acide cyanhydrique, on tue tout le monde. Donc, il ne faut pas déconner. Alors, on pèse tout, on mesure tout, on fait tout précis. Je crois qu'un étudiant qui vient en stage avec moi, au bout de deux mois, il a pesé mille fois. Oui, mais c'est passionnant. Alors, voilà les appareils qu'on a. Alors, ça coûte très cher. On étudie des bouillons de carottes. Voilà les objets. Alors, ça, c'est ce qu'on montre. Moi, c'est ce que je peux montrer à Pierre, à vous. C'est ça qu'on... C'est un bouillon de carottes. Et alors, en vrai, dans la vie quotidienne, c'est ça. Et ça, c'est le bonheur. Parce qu'il y a des fruits, c'est des cotons. C'est ton bonheur. Oui, bien sûr, oui. Alors, du coup, dans le temps, ça nous prenait... Alors, on prenait une quantité grosse comme ça pour obtenir la composition d'un bouillon de carottes. Et aujourd'hui, on prend un tout petit morceau, je ne vois pas bien, et en dix minutes, on y arrive et on fait ça et on obtient des trucs, des performances extraordinaires. Alors, ici, vous voyez, il y a une vraie différence entre la gastronomie moléculaire. Parce que... Je vous connais tous, il y a une confusion terrible entre trois mots. Gastronomie moléculaire, d'accord, cuisine moléculaire, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Et puis, cuisine note à note. Alors, quand je dis cuisine, ça veut dire cuisine. Quand je dis gastronomie, ça veut dire connaissance. Donc, la gastronomie moléculaire, c'est le petit carré rouge qui est au milieu, c'est entre les sciences de l'aliment, la physique, la chimie. et puis, il y a des applications qui sont les cosmétiques, la pharmacie, la cuisine, tiens, j'avais oublié. Et ça, c'est les applications. Donc, la cuisine moléculaire, elle est à droite. Alors, nous, on cherche toujours à faire ça. On voit un steak, on se dit, tiens, de quoi il s'agit ? Eh bien, regardez, ça, c'est une viande, ça, c'est un jumeau qui a été cuit pendant deux heures dans l'eau bouillante avec la fluorescéine qui est un marqueur. Il y a zéro qui est rentré dans la viande. C'est-à-dire qu'on dit d'habitude, on met un colorant qui pourrait rentrer. On le cuit pendant deux heures. Eh bien, tu vois, il y a la partie gélatineuse au bord, qui est verte. Là, le colorant est rentré parce que la gélatine s'est gélifiée pendant la cuisson. Au centre, l'espèce de travée collagénique, c'est un peu rentré. Mais la viande, c'est zéro. Il ne rentre zéro au bout de deux heures dans l'eau bouillante. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vouloir mettre du goût en cuisant dans l'eau bouillante. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Alors, en vrai, la photo que je vous ai montrée là, elle m'a surtout montré la chose suivante. Regardez cette expérience-là. Vous prenez deux petites plaques de verre, vous les mettez avec de l'encre. Eh bien, l'encre, elle monte là où les plaques sont resserrées. Ça s'appelle la capillarité. C'est le même phénomène que sur les pinceaux. Là, ça peut rentrer. Donc, si vous reprenez votre viande ici, voyez les fissures. S'il y a une fissure comme ça, si vous avez du sel, ça rentre par capillarité. Et donc, la viande est salée à cœur. Mais s'il n'y a pas les fissures, ça ne rentrera jamais. Alors, du coup, ça permet de comprendre les marinades. Parce que les marinades, il y a des coups, ça ne rentre pas du tout. Puis du coup, ça rentre. Comment choisir ? S'il y a des fissures entre les faisceaux de la viande, ça peut rentrer. Et c'est ça qui peut être utile en cuisine, à mon avis. Alors, Oui, on a un exemple. Il y a quelques années, on avait fait ce qu'on appelle le Shintao. Ah, le Shintao. des navets taillés pour montrer, ça serait intéressant. Une carotte, non, c'est difficile. Le navet, je n'ai pas. Voilà. Et la carotte, ça marche bien. Donc, on le... On va que je la fasse ? Oui, s'il vous plaît, faites le mieux. Donc, en fait, c'est un peu plus dur avec les carottes. Mais bon, on les masse, mais vraiment très, très fins. Alors là, des fissures, on plante dans n'importe quel liquide qui a du goût et ça goûte, ça rentre dedans. On le reprend dans l'autre sens. Donc, carrément un pinceau, quoi. Alors, c'est plus facile. Normalement, on le cuit d'abord. C'est beaucoup plus facile. Et là, on a carrément... Alors, question Hervé, est-ce que le fait de cuire, ça va améliorer cette capillarité ? Non, la capillarité, elle dépend de la... En gros, elle va dépendre de la séparation. Plus c'est serré, plus ça monte. D'accord. Et donc, le fait de la cuire, en fait, ça facilite la tranche si on arrive à des morceaux qui sont beaucoup plus fins. Pour couper. Alors, c'est ça que moi, je propose, c'est de regarder derrière les gestes de la cuisine. Vous voyez, là, il y a une mayonnaise, une mayonnaise, c'est un peu emmerdant. Alors, pas de moutarde dans la mayonnaise, sinon c'est une remoulade, on est bien d'accord. Donc, une mayonnaise, qu'est-ce que je vois moi ? Je vois des gouttelets d'huile dispersés dans l'eau. Et puis, quand je mets beaucoup de gouttelets d'huile, vous voyez les gouttelets d'huile. Tiens, tu peux te tasser, Michel, contre Pierre, là ? Non, viens là, t'assoie contre lui. Si on est au début, on a des gouttelets d'huile, on peut bouger, à la fin, quand il y a beaucoup de gouttelets d'huile, on est très tassés, elles sont déformées et là, la mayonnaise est épaisse. Donc, comment se faire une mayonnaise épaisse ? Alors, la mayonnaise, on nous dit, tiens, il y a des bulles d'air. C'est pas vrai, il n'y en a pas une. Ça, ça dégoûtait de l'huile. Alors, du coup, tiens, on arrive à la julienne de carotte, ça c'est un truc intéressant. Et alors, on a fait une expérience qui est la suivante. Alors, il y avait un avet, c'était pas un avet. Un jour, on a pris, c'était un oignon, j'ai pris un couteau de poche, comme ça, et puis on l'a coupé, en quatre, c'était un oignon, on dit que c'est un oignon. Et puis, on l'a passé, ah oui, mais il me faut mon image. On l'a passé, en IRM. L'IRM, c'est ce qu'on met dans les hôpitaux pour soigner les gens. Ça, c'est un oignon. Et alors, donc l'oignon est fait d'écailles, vous voyez, il y a des écailles sur un oignon, c'est pas un scoop. En revanche, ce que je vous invite à voir, c'est les parties de bord, en bas et en haut. Cet oignon, il a été coupé avec ce couteau-là, enfin, pas exactement celui-là, mais presque. Et vous voyez, ces bords sont abîmés. Et quand les bords sont abîmés, ça déclenche une série de réactions, et c'est ça qui fait brunir les pommes, brunir les champignons, brunir les bananes. Quand on l'a coupé avec un scalpel, c'est-à-dire une lame qui est comme ça, à ce moment-là, les bords n'étaient pas abîmés. Alors, sur une julienne de carotte, la taille de l'abîmé, c'est la taille de la julienne. Et on a fait un séminaire, c'est-à-dire, on a fait un séminaire comme on a tous les mois, et ça, c'est un de mes grands échecs à Montréal, je n'ai pas réussi à créer un séminaire de gastro-méoculaire mensuel. On a fait un séminaire où on a coupé des pommes au couteau et aux scalpel, on les a goûtées avec des tests triangulaires, et bien le goût, il change. C'est pour ça que moi je dis, il faut absolument des couteaux super bien, parce que sinon, on a des trucs foireux comme ça. Le goût change, il n'est pas net, il n'est pas propre, il faut des très bons couteaux. Voilà. donc ça, j'ai fini ma présentation pour ce qui me concerne. Ensuite, il y a eu la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, pas de baratin, ce n'est pas d'histoire de mettre des molécules, c'est de cuisiner de façon techniquement rénovée. C'est-à-dire que ces machins-là, c'est quand même dégueulasse. Regardez, il sort du... Vous êtes témoin que c'est dégueulasse ? Hein ? On me bassine avec la méthode de HACCP qu'il ne faut pas de bactéries, mais enfin là, il y en a plein, c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce qu'on a ce truc minable qui date du Moyen-Âge ? Au Moyen-Âge, c'était un peu moins bien. C'était des lanières d'osiers, on tapait comme ça, et le malheur, c'est qu'on prenait tout dans la figure. Alors il y a un génie qui la recourbait. C'est vrai, mais ça reste dégueulasse. Alors l'idée de la cuisine moléculaire, ce n'est plus de la science, la cuisine moléculaire, c'est des nouveaux ustensiles. Pour clarifier un bouillon, ce n'est pas la peine de perdre trois heures à aller fouetter des blancs pour aller... On le met dans un appareil comme celui du milieu, c'est en 15 secondes, c'est plus clair, et c'est plus rapide, plus économique, etc. L'azote liquide, vous en avez entendu parler. Alors voilà des plats. Ça, c'est des inventions que j'ai faites, qui s'appelle le libique, le vûr, ce machin. Alors voilà le libique, c'est un plat de Pierre Gagnère, je vais dire un pi. Le prisselet, c'était encore un plat que Pierre a fait. L'abstrait, c'est encore un plat que Pierre a fait. Le vûr, ça. Alors le vûr, c'est une idée marrante, vous voyez, et on n'aura pas le prix Nobel avec ça, c'est ça qui est en milieu. Vous voyez, ici, j'ai de la gélatine. Je peux avoir une petite casserole, s'il te plaît ? On peut faire plein pot. Plein pot. Plein pot. On met de la gélatine avec de l'eau, voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de goût. La gélatine, ce sont des protéines. L'eau, c'est de l'eau. La gélatine se dissout dans l'eau, pas dans les bons cas. Ça ne va pas vite, ça, moi, je ne sais pas. Ça fonctionne. Voilà. Et puis alors, c'est marrant parce que si on est en train de se demander tout le temps qu'est-ce qui va se passer, là, rien qu'en ajoute, en secours la casserole, je vois des bulles. Tu étais moi, Michel ? Pierre, tu vois les bulles ? C'est d'accord ? Oui. Il y a des bulles. Mais s'il y a des bulles, ça veut dire que ça mousse en quelque sorte. Bon alors, du coup, si ça mousse, ben, moi, je le mets à côté. Bon, je fais des tas de tâches partout, c'est dégueulasse. Mais je ne suis pas cuisinier. Alors ici, voilà, ça mousse. Mais ça mousse beaucoup. Je te la mets plus. Ça mousse encore. ça mousse toujours. Et ça tient. Je le mets au frigo. La gélatine va faire prendre la mousse. Eh bien, c'est ça, un Wurt. Alors, je lui donne le nom d'un chimiste, alvacien. Attends, je peux poser une question. C'est la première fois que je vois que tu fais ce geste. Il n'est pas bien fait, non, non, c'est le fait de faire prendre la gélatine. parce que nous, on nous dit, on nous dit, on leur dit, la gélatine, on la met dans l'eau froide, on la fait... Elle était dans l'eau froide avant. Ah, pardon. J'ai pas compris. pardon. Ah ouais, j'ai pas compris. Et donc, j'ai pas compris. Et donc, si je récupère mon PowerPoint, je dis, bah tiens, voilà, alors, voilà un Wurt de pierre, pierre, Wurt, bon, bah, ou bien un jaune à 67, ou bien ça, ou une salade à de lait, ou des cristaux de vent. Alors, je peux pas vous expliquer tout, mais tout est en ligne, donc c'est grâce au sur les cygnes, et c'est sur le cygne de pierre. Et puis maintenant, je dis, mais maintenant, ah tiens, il y avait encore un gypse, et puis il y avait encore un chocolat chantilly, j'ai oublié. Et avec ça, tu fais quoi ? Eh ben voilà, on est dessus là. Donc voilà. Alors vas-y, entre nous. Donc ça, on le balance. Donc là, on a donc, donc, en arriver parlant, j'ai commencé, ma tête a commencé à se mettre en route. Donc, vin rouge, betterave rouge, la volaille. Bon, je sais pas ce qu'il va se passer. On va voir. Ah bon ? Non, on sait pas. Alors, je sais pas ce qu'il va se passer. Non, en attendant, alors, voilà, Michel va démarrer le Wurt, oui, au vin de glace, c'est ça, Michel ? Oui. Voilà. Pourquoi vin de glace ? Ah bon, pour qu'on autre, voilà. Oui, mais est-ce que c'est bien le vin de glace ? Est-ce que c'est bien le vin de glace ? Mais c'est bien le vin de glace. C'est bien le vin de glace ? Ah oui, tu fais bien avec de l'eau. Oui, mais c'est pas pour manger, c'est pour... Ah ben, c'est pour manger. Pierre, qu'est-ce que c'était en train de faire ? Que je comprenne. Parce qu'ils sont comme moi, ils sont prêts. Mais vous aussi ? Ah oui. Oui, mais c'est comme ça tous les jours au restaurant ? Michel répondait. Non, il y a des jours, c'est pire. Ah ouais. Mais alors, on est bien. Vous faites quoi ? Attends, que je comprenne. On fait de la cuisine. Donc là, on fait de la mise en place pour tout à l'heure. Et là, on ferait pour l'instant. Donc c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. C'est une troisième place. C'est dommage. Voilà. Moi, je fais chauffer. Je vais faire comme ça. Donc au lieu de prendre de l'eau, on prend de l'eau qui a du goût. On va mettre un peu de gélatine. J'ai fait tremper en eau. On va la faire fondre. Comme je suis un peu plus faignant, comme je suis un peu plus faignant, je vais la faire au batteur. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est pas la peine de ton copain au Moyen-Âge. Pendant ce temps-là, il se passe quoi, là ? Il se passe que je rôtis la volaille en faisant très attention à ce que le beurre ne brûle pas. Il vous a très important. Très important. C'est la caméra qui est au-dessus. Donc là, je vais mettre un tout petit peu... Et comment t'évites que le beurre brûle ? Parce que moi, quand je mets du beurre, en général, il brûle. Ça, c'est quoi, ça ? Le beurre de glace. Et pourquoi tu mets du vin de glace ? Parce que je... On est... Alors, pour le coup, c'est une question, qui a tout son sens, je suis au Québec. Nous faisons à Nouvelle, on utilise le lait de chameau, par exemple. Eh bien, c'est tout à fait intéressant. Mais effectivement, je vais quand même pas faire un beurre sur le lait de chameau au Québec, quoi. Ça serait une insulte à tout le monde. Non, la cuisine, elle est... Moi, je suis un créatif. Je suis plutôt un artiste. Donc, effectivement, l'instinct, l'instinct, il tient une place primordiale dans ma façon de cuisiner. Alors, après, la réflexion, la technique, le savoir-faire, le travail, le travail, c'est de réfléchir, c'est d'arrêter. Oui, mais attends, parce que moi, quand je fais ça, je peux mettre un milliard de trucs avec de la volaille. Ah oui, mais chacun a son travail, chacun a son métier. Mais pourquoi tu décides de la volaille ? Parce qu'on a décidé... On n'allait pas amener un bœuf de 300 kilos sur la Seine. Non, mais un steak. Éventuellement, la volaille, c'est un produit qui n'est pas cher, qui peut effectivement se traiter de tellement de façons. Mais il faut aussi, tu me diras, il y a des choix à faire qui sont des choix... Pourquoi je vais... quand tu me poses cette question, ça fait penser à une histoire juive d'une mère qui offre à son fils deux cravates, une rouge et une bleue. Et le fils, sa mère, il a mis la cravate bleue. Elle dit, maman, la maman dit à son fils, mais tu n'aimes pas, tu n'as pas mis la cravate rouge, maman, je ne peux pas mettre les deux. Donc, il y a bien un choix. Alors, tu gestes une pièce de monnaie ? Non, 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 c'est... Non, c'est un... Je ne peux pas... C'est tout à fait inexplicable. C'est ça qui est terrible. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, je ne sais pas combien, et cette question-là, il n'a jamais répondu. Je ne peux pas répondre, Hervé, c'est impossible. Mais comment tu veux que j'apprenne, moi ? Comment tu veux que j'apprenne ? Bonne question. Là, tu avais prévu le bête du pamplemousse ? Non. Non, bon, d'accord. Donc, ce n'est pas prévu, quoi. Et tu penses que le pamplemousse avec le vin de glace, ça ira bien ? Ah, sûr. Ah, bon ? Tu crois qu'il y a des food pairing, c'est-à-dire des espèces de trucs dans le ciel, pamplemousse, vin de glace égale bonheur merveilleux ? Ou pas ? Écoute, si tu poses la question à quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui peint, quelqu'un qui produit ce qu'on appelle un acte artistique, c'est un état de grâce dans lequel on est, c'est un talent que l'on a et ce talent, il faut bien sûr, il faut le cultiver par le travail. Je sais, j'ai les mains qui sont moins agiles qu'il y a quelques années, mais je sais que ça, je n'ai pas de problème parce que ça, c'est mon quotidien, tu comprends ? Fais effectivement, ton cerveau s'arrête de fonctionner et c'est beaucoup plus difficile de remettre la machine en route et là, je me reste à vous pour arriver à quelque chose, quoi qu'on fasse, c'est le travail, ça, c'est ce qui nous réunit, c'est le travail, c'est le plaisir de travailler, le plaisir de... et puis après, chacun va trouver son savoir. Pierre, c'est une question que je ne t'ai jamais posée, en vrai. Imagine que je veuille apprendre, parce que je n'ai pas de talent, imagine que je veuille apprendre qu'est-ce que je dois faire. Je voudrais devenir un artiste, par exemple. Mais ce n'est pas mon... Non, non, mais c'est une bonne question. Vous voyez, j'ai retrouvé quelqu'un que vous connaissez tous, c'est Martin Picard. Martin a travaillé chez nous. Et Martin, j'ai un très bon souvenir de Martin. Et Martin, il a mis lieu de ce que je fais. Mais moi, je pense que... Je pense que... Lorsqu'on s'est retrouvés, il s'est passé quelque chose. Donc, son passage chez nous lui a apporté des choses. Mais ces choses, il les a appropriées à sa façon, avec sa personnalité. Sa personnalité, elle est totalement lui, c'est par rapport à sa culture, son pays. Attends, donc du coup, moi j'arrive, je suis apprenant, je viens travailler dans ton restaurant, je te regarde faire. Oui. Et je ne comprends rien, d'ailleurs. Je vois que tu mets le doigt comme ça, je vois des trucs. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde ? Il faut que je goûte ? Je prends l'exemple de Michel, qui m'accompagne depuis des années. Michel est complètement différent de moi. Michel, il a... 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 Heureusement, maintenant, la tâche est un peu... Un peu partagée. Il a su... Il a su mettre en forme des choses auxquelles je pensais et alors il me répondait mais chef, ce n'est pas possible. Allez, Michel, on va y arriver. Et il y arrivait et donc il a mis en... Avec son talent, avec ses capacités à lui, il a su mettre en forme des choses que moi, j'imaginais. Alors pendant ce temps-là, ça mousse. Mais il n'y a pas de scoop. Voilà. T'as vu, ça mousse. Voilà. Voilà, oui. Alors là, tu fais quoi ? Je fais réduire le vin rouge. Là, tu le gardes au chaud, c'est ça ? Je fais cuire. Ah, tu fais cuire. Voilà. Donc un tout petit feu. Voilà, le fait de courir, ça va... Je vais en route. Et là, c'est quoi alors ? Le vin rouge, bêtrâve rouge. C'est quel vin rouge ? Je m'en fous un peu de ça. Tu vois, à la limite. Bon, un vin de sirop, ce serait mieux. C'est le 30 ans peut-être un peu léger. Carmen. Je ne le connais pas. C'est un carbanais. Donc c'est un cabernet donc c'est un peu maigre comme vin. Un peu quoi ? Un peu maigre. Voilà. Mais attends, tu ne veux pas mettre du glucose dedans ? Après, minute. Ah bon, bon. Non, parce que j'ai trouvé un truc génial. Enfin, génial. C'est qu'on a un plat un peu platouillard. On met plein de glucose dedans et tout d'un coup, il prend du volume en bouche. Alors, du coup, je lui propose d'en mettre tout le temps mais il ne veut pas. Pardon ? Ça mousse, c'est ça ? Ça mousse. Ah oui, ça mousse. Il n'y a pas de problème. Donc ça mousse, ça mousse, ça mousse. Alors, ça s'appelle une mousse, ça s'appelle... Ah oui, attendez, attendez. Je suis très en colère. Une mousse, c'est de l'air, il y a des bulles, dans un liquide. Point. Quand on met du gras dans l'eau, ça s'appelle une émulsion. Donc qu'on le fasse au batteur, qu'on le fasse au fouet, qu'on le fasse au siphon, ce n'est pas une émulsion. Si on fait une mousse, c'est une mousse. Et le geste de mettre des bulles d'air, ça s'appelle foisonner en français. Alors, je sais bien qu'à Montréal, il y a des gens qui parlent anglais, mais enfin, il ne faut pas confondre émulsion et mousse. Et sur toutes les cartes de restaurants du monde, je vois parler de soie, d'espuma, ce qui est une connerie, parce qu'une espuma, en espagnol, ça veut dire écume. Et l'écume, c'est une mousse avec des impuretés. Moi, je ne veux pas bouffer des impuretés. Donc, je veux des mousses, d'un côté, et des émulsions, de l'autre. La mayonnaise est une émulsion, ce mashallah est une mousse. Point. D'accord ? Alors, gastronomie, j'en profite. Gastronomie, ça ne veut pas dire cuisine pour riches. Il ne faut pas confondre. Gastronomie, en français, ça veut dire connaissance raisonnée de tout ce qui se rapporte à l'être humain qui se nourrit. C'est-à-dire que quand on parle de l'histoire de la cuisine, on fait de la gastronomie historique. Quand on parle de la géographie des recettes, on fait de la gastronomie géographique. Pierre, tu fais quoi, là ? Oula, il est un petit peu trop serré. Ah, elle est serrée. Il est un peu trop serré. Et alors, tu en fais quoi ? On va le desserrer. C'est ce défaut, on va en faire autre chose. Voilà. Il y a un petit peu trop de gératine, Michel, c'est ça. Voilà. Et alors, combien il faut mettre, d'habitude ? En principe, on met entre 15 grammes au litre. Entre 12 et 15 grammes au litre, suivant l'acidité du produit. Cela dit, tu la réchauffes. Tu la réchauffes, elle se défaite. Tu la remousses. Je crois qu'on est record man du monde de la crème chantilly fouettée, ratée et rattrapée exprès le plus grand nombre de fois. Je crois que c'était 7 fois. Tiens, j'ai un défi à lancer. Je lance un défi à Montréal. Il y a quelques années, on avait battu le record du plus gros volume de blanc en neige à partir d'un seul blanc d'œuf, et c'était 2 litres. Je suis heureux de vous dire qu'il y a quelques mois, avec des enfants, à Paris, on a fait 40 litres de blanc en neige avec un seul blanc d'œuf. Donc, les gars, accrochez-vous. Pierre, tu mets quoi ? Ça a changé de couleur. Oui, ça brunit. Là, c'est quoi ça ? Un peu de sucre. Tu mets du sucre ? Du trompé, en fait. C'est du sel, oui. Du sel. Et c'est grave de t'être trompé ? Non, non, j'aurais dû mettre du glucose. Ah, du glucose. Oui. J'en ai, j'en ai, j'en ai. J'en ai. Glucose atomisée, ça te va ? Très bien. Tiens. Vas-y. Ah non, moi, je ne peux pas mettre, je ne sais pas faire. Pourquoi t'en mets si peu ? C'est doux. C'est doux, ça suffira. Voilà. Ça suffira. Là, tu remets du vin frais, c'est ça ? Enfin, du sucre de la frais. Surtout, l'enjeu, c'est d'amener la bonne cuisson de la volaille, que rien ne brûle, et que l'interaction entre la pièce de viande et le jus soit bien respectée, de manière à ce que ce jus soit vraiment goûteux. Bon. Là, il y a donc la betterave rouge, des champignons et du vin rouge. Des champignons ? Voilà, oui. C'est quoi que champignons ? Des champignons de Paris. Et pourquoi tu prends des champignons de Paris ? Parce que c'est goûteux. Ça n'a pas beaucoup de goûts, quand même. Ah, moi, j'aime bien le goût du champignon de Paris. Oui. Hier soir, on a bu un vin de glace, non, un cidre de glace, qui avait un goût de champignon de Paris incroyable. On a été reçu chez M. Ferrer, et un type d'une gentillesse absolue, et on a passé un moment formidable. Sauf qu'en français, formidable, ça veut dire qu'il fait peur. Ah bon ? Ah oui, oui. En français ? Ah oui, en français, formidable, ça veut dire qu'il fait peur. Ah bah, pas chez moi, pas dans... Ah non, mais en français, dans le dictionnaire. Ah bah, pas Saint-Étienne. Ah oui, mais Saint-Étienne. Alors, parce que je suis Saint-Étienne. Oui. Et alors, on a une petite... On a un point commun, Stéphanois, avec les gens du Québec, c'est qu'on a un peu le même accent, d'ailleurs. C'est très marrant, d'ailleurs. C'est très étonnant. Et quand tu jures, tu dis... Tavernacle, hostie. Ah oui. Là, ça boue, quand même. Ça frémit. Ah bah, non. Non, ça boue. Ça, ça boue. Pour moi, ça boue. Ça, ça boue pas. Bon, alors. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Je fais réduire, je sais pas, je vais voir. Alors, je vais... Je vais... Je mets en situation, de manière à pouvoir produire, rapidement ensuite, plusieurs choses. Voilà. Est-ce que tu veux que je présente la cuite note à note pendant que tu prépares ? Ou tu veux continuer là-dessus ? Oui, tu peux. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Pendant ce temps-là, on va revenir à la suite. Donc, la cuite moléculaire, c'est un truc de vieux. Ça a commencé il y a 30 ans. Donc, on va avancer. Il y a quelque chose, à mon avis, de beaucoup plus intéressant. J'appelle ça un chantier. Voilà. Alors, l'idée... Donc, ça s'appelle cuisine note à note. Note, comme des notes de musique. Note à note. Voilà. L'idée, et pas toute neuve, en 94, j'ai dit, je rêve du jour où on va se débarrasser de ces conneries et on va utiliser des produits qui ont de l'intérêt, c'est-à-dire du glucose, de l'acide tartrique, de l'axanthane, des colorants, des trucs un peu raisonnables et utilisables par les cuisiniers. Alors, ça commence en France. J'ai réussi à faire qu'une société prend ses composés. Je me cache la marque parce que je n'ai rien à vendre. Et là, on prend une cuillerée, on met dans... Voilà. Alors, décomposés comme ça, nous, dans le laboratoire, on en a des quantités. Ce n'est pas des arômes. C'est-à-dire que ça ne reproduit pas l'odeur du champignon, de la pomme, des machins. C'est des composés purs. Alors, par exemple, celui-ci. Pierre, le méthional. Tu veux sentir et nous dire ce que tu en penses ? C'est du méthional dilué dans l'huile. C'est un très joli goût. Très beau, très bien. Très belle saveur. Odeur. Odeur, pardon. C'est piquant. Un tout petit peu. Pas mal, piquant. Ah bon ? Oui. Tu veux le mettre là-dedans ? Ça n'ira pas ou ça ira ? Ça peut aller. Ça peut aller. Sente-et-Michel. Parce que moi, le goût est... L'odeur est comme on m'est trouvé par le piquant. Très dur de... Ça n'a pas goût de champignons. Ah non, non. Celui-là, ce n'est pas de champignons, celui-là. Ce n'est pas de notaire. Ah, un petit peu d'agrumes aussi, bizarrement. Ah bon ? Un tout petit peu d'agrumes. Ah, vous voyez, là, je suis le diable tentateur. C'est-à-dire que j'arrive, je lui dis, tu ne veux pas le faire en cuisine. Et ça y est, il a mis des produits chimiques dans les aliments. Tu vas les servir ? Hein, tu vas les servir ? Servir. Tu le ferais manger ça ? Oui, bien oui. Pourquoi ? On s'a goûté à M. Katia. À M. Paul. Alors, je voudrais juste vous faire sentir celui-là, parce que, d'abord, je les ai amenés de France, donc il faut quand même que je m'en serve. Alors, celui-là, il parlait de... Ah non, je ne peux pas vous faire sentir celui-là. Ça, c'est de la piperine. La piperine, c'est le piquant du poivre. Ce n'est pas le même que le piquant du piment. Ce n'est pas le même que le piquant de la moutarde. Donc, tiens, tu veux un peu de piperine ? Tu veux mettre du piquant dans ton plat ? Pierre, tu veux du piquant ? Ah non, tu en es au point de la recette. C'est au miroir ? C'est au miroir ? Presque au miroir. Et tu le veux au miroir ? C'est très bon, ça. Et justement, la pomme de terre est très intéressante. Très intéressante. Un peu de poivre ? À la fin. J'ai aussi du menthol, si tu veux, quelque chose de plus frais. Non, menthol, non. Non, pas menthol. Ah oui, menthol, non. Non, menthol, non. Bon, alors, on va repartir, pour terminer. Non, menthol, non, moi. Si. Ah, attention, il est très, très concentré. Alors, vous voyez, cette histoire est née en 1994. Parce que moi, ça me fait quand même bizarre qu'on continue à cuire des poulets rôtis. Je ne comprends pas bien. Ça fait des années, des viandes, des fruits, des légumes. Et puis, moi, je sais que dans une carotte, il y a tous ces composés-là. Il y en a qui donnent la couleur, il y en a qui donnent la saveur, d'autres qui donnent l'odeur. Il y en a qui font la consistance. Donc, voilà l'histoire de la cuisine note-à-note. C'est une cuisine d'avant-garde. Comme l'ont été les synthétiseurs dans le temps. Aujourd'hui, personne ne joue du violon. Enfin, il n'y a que les vieux. Donc, les jeunes, ils ont des synthétiseurs, ils ont les DJ. Donc, ça sera la cuisine de demain. Alors, il faut construire le plat. Ça prend peut-être un peu de boulot, mais on va apprendre. Et puis, on a des groupes pour l'odeur, on a des groupes pour la saveur, on a des groupes pour le piquant et le frais, on a des groupes pour la consistance. On peut faire des tas de trucs. Ça ne sera pas forcément des gelées minables. Il va falloir structurer ces trucs-là. Les trucs en bas, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas de la cuisine. C'est débile, quoi. Alors, les structurer. Et puis, il faut comprendre un truc. C'est que, voyez, je prends une jolie fille. Et puis, voilà, il y en a une là. Tout est un gel. Voilà, vous voyez. Parce que la définition d'un gel, c'est de l'eau tenue dans un solide. Regardez, je ne coule pas. Donc, on est un gel. Donc, une jolie fille, c'est un gel. Un beau garçon, c'est un gel. Donc, tout est gel. Donc, quand j'entends des imbéciles dire, oh, la cuisine moléculaire, la cuisine de la note, c'est mou parce que c'est des gels. C'est des cons parce qu'il n'y a qu'à faire que ça ne soit pas mou. Alors, comment faire, par exemple ? Vous voyez, ici, il y a une centrifugeuse. On va l'utiliser. On y met des carottes. Voilà. Je mets des carottes. Par exemple, parce que c'est ça qu'on a trouvé. Voilà. On a du jus. Alors, ce jus, dedans, il y a des pigments. Il y a l'eau. Il y a des trucs qui ont du goût. Maintenant, on va l'arrêter. D'habitude, ce qui est là, tout le monde le jette. Mais ce qui est là, c'est de la cellulose. La cellulose, ça donne de la texture à la carotte. Donc, en fait, ce truc-là, il va falloir qu'on l'utilise correctement. Voilà. On fait comme ça. Ici. On récupère. Et on a de quoi ce truc-là. Il n'a pas de goût, saveur, odeur, etc. Mais il va donner de la consistance. Et du coup, on peut faire des plats qui vont avoir des consistances qu'on n'a jamais mangés. Et ça, c'est intéressant. Alors, après, le travail qui se fait en ce moment en France, c'est de construire le plat à toutes les échelles. C'est-à-dire, quand on regarde, il faut le construire. On descend au microscope, on va le construire. On va décider comment c'est organisé. On descend encore. On continue à construire. Et on descend encore. Et on continue à construire. Ça, c'est des framboises. Et on a mis des sels d'étain pour que ça bleuisse. Alors, Pierre a été le premier à servir un plat de cuisine note à note à Hong Kong. Ça t'avait fait quel effet, Hong Kong ? Ça a beaucoup surpris les gens. Nous-mêmes, on s'est fait plaisir. Et c'est vrai que c'était un moment assez impressionnant. Plus pour les... Il y a déjà six ans de ça. Oui, six ans. Six ans, oui. Pas 9 et 4, 13. Non, peut-être pas. Quatre ans, on va dire. Alors, voilà. 9 et 4, 13. Non, mais c'est moi qui compte. C'est toi qui cuisine. Alors, vous voyez, ici, donc voilà des plats de cuisine note à note tels qu'ils sont en effet. Alors, ils sont faits tout le temps. Tous les mois, il y en a des nouveaux. Aujourd'hui, ça s'enseigne dans plusieurs pays du monde, dans des lycées hôteliers. Vous voyez, ça a été un soufflé. À droite, c'est une vraie viande, le truc dégueulasse. Le plat de note à note, c'est le truc de gauche. Le cylindre orange, c'est pas une carotte, c'est un cylindre orange, on est bien d'accord. Alors, là, c'est dommage, il y avait des mûres et des framboises. Ça ne sert à rien. Oui, oui. Alors, le cordon bleu a fait des très belles œuvres. Ça, c'est un dessert du chef de Guignet, qui est un très beau dessert. Alors, à Montréal, je suis heureux de vous dire qu'il n'y a pas longtemps, en 2012, il y a eu la cuisine note à note qui a été servie. Voilà les plats. J'espère que vous aviez suivi cette aventure. Ça avait des trucs tout à fait remarquables. Et puis, on ne s'est pas arrêté là. On a continué, on a continué, on en continue. Voilà une orange artificielle. Je vous avais dit, des petits sacs qui contiennent du jus d'orange et qui sont collés entre eux. Donc, voilà, ça, c'est une orange artificielle. Donc, son pamplemousse, moi... Alors, la viande artificielle, tout l'été, il y a un mec hollandais qui a fait des viandes artificielles. Tout le monde disait, ouais, c'est dégueulasse. On cultive des cellules de viande pour faire de la viande artificielle. Ça vaut 225 millions d'euros, le steak. Mais on s'en fout. Voilà de la viande artificielle. La viande, c'est des tuyaux qui contiennent de l'eau et des protéines. Voilà des cuyaux. Alors, Pierre, tu vas faire quoi avec tout ça ? Tu vas cuisiner avec la cuisine note à note ? Oui. Oui ? Ah, bon. Mais là, tu es en train de faire de la cuisine note à note ou pas ? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Et alors, tu fais quoi ? Voilà, ma voie est cuite. Ah, mais tu n'es pas sous la caméra aussi. Voilà. Donc, la voie est presque prête. Alors, attends, qu'on reprenne. Ici, il y a ta viande coupée, c'est ça ? Viande taillée. Avec le cidre de glace. Avec le cidre de glace, avec des carottes. Et du médianal. Avec du médianal. Non, avec... Oui, oui. Non, non. Médianal, on est au-dessus. Ah, d'accord. Là, un peu de poireau. Voilà, ça, c'est prêt. Voilà. Donc, finalement, ça, c'est assez traditionnel. En dessous, c'est ? En dessous, c'est le jus de carotte que tu as fait, qu'on va faire réduire. Ah, vous avez piqué mon jus de carotte ? Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire après avec moi ? Voilà. Tu veux un peu d'acide tartrique ? Donc là, les poires. Non, pas dans... Pas dans la voie, ici. Un peu d'acide citrique ? On va mettre un peu de sirop d'érable, Michel. Non, sirop d'érable. Voilà. Et on va mettre un peu de... Et voilà, encore un peu. On va mettre un peu de crème. Tu veux quelques vitamines ? Voilà. Plus de la vitamine C ? Non. Je vais le laver, je suis. Pendant ce temps-là, il y a de la mousse. Ça mousse, ça mousse. Il est magnifique. Là, le vûr, c'est magnifique. Là, il est magnifique. Donc là, les poires, elles sont très dures, les poires. On les a fait retirer avec du sirop d'érable, du sucre, un peu de beurre frais. C'est pas trop sucré ? C'est pas trop sucré ? Ça sera moins sucré, déjà, là. Là, on peut mettre un peu d'acide tartrique ici, si tu veux beurrer. Voilà. Et on pourrait être un petit tronc vert, Michel. Voilà. L'écorce ou... Voilà. C'est tronc vert, l'écorce, oui. L'écorce. Ça en veut combien ? Très... Petite pincée, ça. Voilà. Voilà. Donc ça remplace avantageusement le citron. Et comment tu sais que la pincée que j'ai mise suffit ? Je vais goûter. Alors. Mais je croyais que les agrumes, ça n'allait pas avec le sucre réduit, le caramel, etc. Qui t'a dit ça ? Je ne sais pas. On m'a dit le food pairing. On me dit qu'il ne faut pas mettre des trucs avec d'autres. Et puis que... Non. C'est quoi le food pairing ? Je ne sais pas. C'est pas mal. C'est sucré. Vous voyez, un petit peu plus... Non, mais justement... Alors voilà. Intéressant ce que tu dis comme réflexion. Sucré. C'est la différence peut-être entre le scientifique et l'artiste. Sucré, oui. Mais moi, le projet que je vais mener, ça ne sera pas trop sucré. Parce que justement, je vais le... On va faire en sorte de le mettre en scène avec quelque chose qui va contrebalancer ce goût extrêmement sucré. Attends que je me repère. Donc tu as les poires d'un côté. Tu as ta réduction de l'autre. Tu as ça, c'est le jus. Il y a plusieurs histoires. Tu vas faire plusieurs plats avec. Donc là, tu es en train de faire une espèce de mise en place, de préparation, etc. Voilà. Et tu as déjà l'idée de ce que tu vas faire ? Ça se met en place, sentiment, là. C'est-à-dire qu'en faisant des préparations, tu te donnes le temps d'y penser et d'assembler ? Je rajoute les carottes. Là, ça va donner de la fraîcheur, ça. Voilà, absolument. Voilà. Ça, c'est important. Et une belle couleur. Ça, je peux te mettre du bêta-carotène, si tu veux. Oui, je veux bien. Ah oui. Enfin, si j'en ai, parce qu'il y a la douane. Non, je n'ai que du rouge Noël. Tu veux du rouge Noël ? Ah, tu as du bêta-carotène ? Ah, il a du bêta-carotène. Alors maintenant, vous voyez, les cuisiniers, ils ont du bêta-carotène. Ah ben voilà, je le reconnais, celui-là. Je sais d'où il vient. Alors, pas trop. Pas trop. C'est là ? Vas-y. Alors, il faut mettre très, 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 très peu. Le bêta-carotène, ce n'est pas à haute dose, ce n'est pas bon pour la santé. Même pur, ça peut exploser. Non, non, c'est vrai. Tu me diras si tu en as assez. Un peu plus servi, s'il te plaît. Attends un peu, que la couleur vienne. Enfin, on peut mettre un peu plus. C'est un petit peu court, quand même. Je vous laisse doser. Pourquoi tu le veux bien orange, alors que c'est des poires ? J'assume la carotte. Ah, tu renforces la carotte. Il y a un truc que je n'ai jamais compris, mais on en a parlé hier soir. Il y a des cuisiniers qui m'ont dit quand tu fais une sauce à l'estragon, il faut se mettre si peu d'estragon qu'on va chercher l'estragon. Et puis, il y a des coups, ils me disent ah ouais, mais il faut que ça sente vraiment l'estragon. Dans quel cas, il faut que ça sente l'estragon et dans quel cas, il faut aller le chercher. Pardon, je n'ai pas compris. Pardon ? Je n'ai pas compris. Il y a des cas, il y a des cuisiniers qui me disent il faut mettre si peu d'estragon que tu vas le chercher. Et puis, en d'autres cas, on me dit ah, il faut que ça sente. L'estragon, il... Non, mais ne pense pas à l'estragon, pense au bêta carotte. Non, 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 non. Moi, je pense à l'estragon. Il y a des produits comme ça qui méritent. L'estragon, on ne peut pas... Si on cartonne, on a un goût d'essence, un peu de... C'est en tétant et pour le coup, on obtient le compte de ce qu'on voulait. L'estragon, c'est quelque chose d'assez délicat. Il faut qu'il soit présent, mais il y a un seuil, me semble-t-il, à ne pas franchir. Oui. Me semble-t-il. Et alors, le champignon, ça serait pareil ? Ah ben non, le champignon, c'est contraire. Le champignon, c'est ouaté. C'est du... C'est un peu de la ouate. Quand il y a du ouate, ça veut dire en goût ? Oui, c'est un goût un peu de feutre. Ça y est, les mains sont chaudes, ça va beaucoup mieux. Là, tu fais quoi ? Je taille les pommes. Oui, ça, d'accord. Mais pour faire quoi ? Voilà. Tu veux un peu d'acidation bique, pas empêcher de brunir ? Je vais faire ça. Et là, du coup, tu vois, là, on est dans une autre histoire. Mais ça veut dire quoi, une autre histoire ? Eh ben là, ça y est, ce goût de sucré que tu critiquais, il est en train de disparaître. Il n'est pas critiqué, j'ai dit que c'était sucré, c'est un fait. Oui, mais la façon dont tu l'as dit, c'est une critique. J'ai très mal pris. Alors, du coup, tu as senti que c'était juste puisque tu as rajouté des pommes. Non, mais je savais que c'était trop sucré. Ah bon, bon, d'accord. Je nomme. J'espère que vos profs ne sont pas comme ça. Parce qu'il y a un... Waouh ! Mais ça oblige les gens à réagir, ça oblige les gens à assumer ce qu'ils font et c'est important, absolument. Non, mais c'est bien qu'on puisse répondre à ce que tu fais et pourquoi. Mais bien sûr. Donc là, tu as changé la consistance, tu as changé le goût, tu as tout changé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer, là ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous reste comme temps, là. On a un peu de temps, quoi. Où il est, Paul ? Combien ? Ah ben, on est presque bon, là. Donc, on va commencer, voilà. Alors, on va faire un premier dressage, voilà. Alors. J'espère que tu vas utiliser le Wurt. Ah, bien sûr, oui. Alors, la volaille. Et tu vas faire un plat de cuisine note à note, aussi ? Pardon ? Parce que Pierre vient de finir un nouveau plat de cuisine note à note qui s'appelle le Chute Rea. On va demander 10 minutes, il faut qu'on fasse une option qu'on fasse le note à note. Oui, oui. Mais est-ce que là, tu te sens dans ta cuisine ou tu te sens tordre le bras par un chimiste ? Non, non, non. La parole me tord le bras, mais pas dans les fêtes. Je fais ce que je veux. Oui, oui. Je ne m'aise pas. Non, non, non. Non, mais dans la cuisine, dans la cuisine. Oui, voilà. Tu te tords le bras ou pas du tout ? Là. Là, non, non. Donc, bêta-carotène, assez tarté, tu ne te sens pas le bras. Voilà, voilà. 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 Bon. Alors là, en fait, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est un petit geste, c'est un geste de cuisine. Et là, où on peut faire quelque chose qui, justement, on va donner peut-être de l'esprit. Voilà. Alors, ce n'est pas que pour le décor, c'est aussi pour le goût. Ces champignons, leur texture un peu neutre et leur goût aussi ouatté va bien aller avec la boulogne. Alors, j'essaie de ne rien perdre. Je prends un peu de ciboulette, Michel, s'il vous plaît. Un peu de quoi ? Ciboulette. Ciboulette. Voilà. Pourquoi de la ciboulette ? Parce que, voilà. Non. Pourquoi ciboulette ? Pour deux raisons. Parce que je n'ai pas voulu jeter les champignons. J'ai voulu tout utiliser parce que, effectivement, malgré le temps qui passe, même si on a un peu de succès, on essaie de faire une cuisine aussi respectueuse des produits, modeste. Donc, on essaie de... Et pour ça, voilà. Et du coup, cette modestie, elle amène une réflexion un petit peu créative. Voilà. Là, je peux mettre un peu de poivre, si on veut, Michel, éventuellement. Voilà. On poivre ça. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Je vais même utiliser un tout petit peu de mon jus de... Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut que je retienne, là ? Le geste artistique. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, le plaisir qu'on va donner au convive. Mais là, tu penses à la verdeur du réciboulet ? Oui. En fait, tu le penses, mais tu ne le dis pas. C'est à nous de deviner. Mais le convive, il n'a pas... Il n'a pas dit... Enfin, me semble-t-il, il n'a pas à discourir sur ce qu'il mange. Il y a le résultat. Voilà. Mais moi, jeune cuisinier, je ne suis pas le convive. Moi, je donne peut-être à réfléchir. Je donne des clés de... Je donne des clés de goût. Une forme peut-être de... Peut-être de liberté dans la façon de cuisiner. Peut-être, voilà. C'est ce que m'ont dit les gens qui ont travaillé avec nous. Moi, je donne... Bien sûr, on donne des recettes. Mais lorsque les gens partent du restaurant, ils ne partent pas, effectivement, avec un cahier bourré de recettes. Ils ont... On leur donne... On leur donne une histoire de cuisine. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Je ne dis pas que j'ai la veilletée culinaire. Je ne l'ai pas. Tiens, Michel. Un peu de Wurtz, voilà. Ça, c'est un dessert ? C'est un plat ? C'est quoi ? C'est un dessert. Mais ça, ça pourrait presque se servir avec... Voilà. Sous-titrage ST' 501